La semaine de 4 jours, Christine Labrado vote pour. Cette assistante médicale ne voit aucun inconvénient à augmenter ses amplitudes horaires, en échange de quoi elle évitera une fois par semaine de faire son trajet quotidien d'une heure jusqu'au travail. On va gagner en qualité de vie, on va gagner je pense aussi en fatigue, plutôt que de se déplacer sur 5 jours. Pour avoir expérimenté déjà des journées assez longues, parce que nécessité de service, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre. Comme Christine, plusieurs salariés de l'Institut Bergogné ont formulé cette demande, ce qui a abouti à une phase de consultation sur la semaine de 4 jours qui doit se mettre progressivement en place dans plusieurs services pilotes. C'est un travail qui va se faire collectivement, et puis voir selon le fonctionnement du service, si toutefois c'est possible, il faut effectivement favoriser cette demande et y répondre positivement si c'est le cas bien entendu. Une initiative qui vise également à séduire davantage de nouvelles recrues. 70% de nos soignants aujourd'hui exercent déjà sous une forme de semaine de 4 jours, puisque étant 10h, 11h, 11h30 ou 12h, ils travaillent alternativement des semaines de 4 jours et de 3 jours. Et donc on a des retours qui sont plutôt bons en termes de qualité de vie au travail et articulation, vie privée, vie professionnelle. Et on veut du coup attirer vraiment des jeunes dans les métiers de la santé en général et à Bergogné en particulier. Après cette phase de consultation, la semaine de 4 jours sera expérimentée concrètement par les services pilotes de septembre 2023 à 2024, avant d'être peut-être généralisé. Sous-titrage ST' 501